Ok, chaque jour, je vous conseille d'être toujours centré essentiellement pour nous préparer, pour nous avoir une victoire sous le dossier d'asile. Il y a une raison qui fait ça. Aujourd'hui, maintenant, je vais parler des questions d'asile. Nous avons une raison essentiellement pour trouver ça. Nous avons une raison, mais nous avons une raison pour la politique. Mais nous devons suivre toute la déclaration, tout la politique, tout ce qui se passe. Nous devons voir comment les politiciens ne parlent pas. Nous devons voir comment Biden nous protège. Nous devons aussi expliquer la raison pour nous. Nous devons voir comment nous entrer dans les États-Unis, parce que nous sommes des personnes qui ont besoin d'asile. Nous devons voir comment nous sommes capables d'avoir besoin d'asile. C'est ceci. Nous devons voir que nous avons une série de choses qui nous permettent d'être dans les États-Unis. Donc, pour nous expliquer la raison pour nous, nous avons conduit dans l'erreur. Nous devons pas conduire nous. Nous devons préparer nous pour le futur. Quelque chose à l'ouvernement qui a venu en 2025. L'ouvernement Sahal, même, nous devons voir la raison pour qu'il faut qu'il y ait notre territoire aux États-Unis. Il y a une raison pour laquelle nous avons frappé fort pour nous, c'est que nous avons un dossier d'asile qui est en cours. Il y a une raison pour qu'il y ait de nous. Si nous n'avons pas vu qu'il y ait de nous, nous devons voir la raison pour qu'il y ait de nous. Nous devons revenir dans le pays. Les États-Unis ont des problèmes déjà. Les États-Unis ont des problèmes pour nous. C'est là, c'est là, c'est l'autre bord. C'est là que nous devons comprendre, nous devons consacrer des temps. Nous devons aider nous-mêmes à préparer nous pour nous faire des demandes à l'Asia aux États-Unis. Que mon Dieu bénigne, qu'il y ait de nous comprendre les circonstances de la vie et qu'il y ait de nous gagner victoire sur ces circonstances.